Bonjour et bienvenue sur Kaygis TV ! Aujourd'hui on parle de Builds sur Heroes of the Storm et aujourd'hui c'est le tour de Balafré d'être décortiqué et on va pouvoir vous montrer différents builds sachant que Balafré vous allez voir c'est pas évident de le build donc je vais quand même montrer les modèles rapidement même si je l'ai déjà fait dans certaines vidéos même si vous avez le jeu théoriquement vous l'avez déjà vu les différents modèles si vous n'avez pas encore la chance d'avoir le jeu ça va venir vous inquiétez pas il y a quand même beaucoup de choses qui sont de clés pardon qui sont distribués même s'il y a beaucoup de candidats généralement tout le monde finit par avoir la clé alors on va déjà passer niveau 20 donc le Balafré généralement c'est un guerrier on va quand même généralement le jouer en tank mais le gros avantage qu'a ce tank c'est qu'il va faire des dégâts en continu avec ses poisons et il a en plus un grappin qui vous permet de ramener vos cibles si vous le gérez plus ou moins bien bon le grappin de base il a quand même une bonne portée voilà par contre vous voyez il est relativement long à partir donc il faut pas se louper pour le choper et pour avoir pour attraper sa cible si vous avez un heal avec vous honnêtement vous allez faire des miracles avec Balafré c'est un des personnages les plus forts du jeu à mon avis bon il y en a d'autres heureusement mais celui ci est vraiment très très fort alors aujourd'hui je vais vous présenter le Balafré pas spétanque mais le Balafré que je joue moi personnellement alors le Balafré que je joue moi personnellement il est un peu spécial et il tourne autour du Z c'est à dire du choc il y a un sort qu'on a relativement souvent qui est un petit peu long à partir mais qui fait déjà de base beaucoup de points de dégâts même si le machouillé fait plus il faut bien comprendre que le machouillé a 30 secondes de recharge ce qui est beaucoup trop mais au moins toutes les 30 secondes de recharge on récupère un petit peu de vie et 20% du maximum de vie sur Balafré vous voyez il a 6000 points de vie comme justement Asmodan dont je parlais récemment j'ai autant de points de vie qu'Asmodan donc déjà pour revenir deux secondes sur Asmodan vous voyez quand même qu'il est très cheaté en tout cas Balafré ce qui se passe c'est que lui ses 6000 points de vie c'est déjà pas mal et il peut se remettre 20% de ses points de vie donc en gros il peut se remettre des heals oula j'ai la flemme de calculer mais enfin il me semble que ça fait 500 600 à la fin enfin en tout cas voilà donc on va se spécialiser dans le Z donc le soin bof le blocage peut être très bien suivant les cas mais augmenter les dégâts de choc de 50% ça veut dire que dès le départ au lieu de taper à 175 vous allez taper à 175 plus 50% non la moitié de 175 ça fait 75 donc ça fait à 250 au lieu de 175 c'est quand même pas mal on aurait pu très bien si on voulait jouer pure tank prendre blocage attention les deux autres sont un petit peu moins bien ensuite si on veut jouer pure tank on peut prendre soin amplifié augmente tous les soins reçus ça marche aussi pour votre soin à vous ça marche si on vous soigne ça fait que vous avez encore plus de survie vous êtes encore plus increvable ça peut être intéressant réduit les dégâts infligés par les ennemis de néroïque bof les attaques de base génère du gaz abominable ça ça peut être bien pour faire encore plus de dégâts mais nous ici on essaie de spécialiser entre guillemets burst donc on va faire que choc déclenche une infection de gaz abominable comme ça si vous choper quelqu'un vous lui faites 250 points de dégâts et en plus vous lui faites le gaz abominable qui je le rappelle ça fait 50 points de dégâts par seconde pendant 3 secondes donc 150 points de dégâts c'est ça qui fait que balafré est si cheaté c'est ce passif donc on aurait pu mais bon je préfère prendre terre putride après c'est ma façon de le jouer personnellement je vous la conseille parce que voilà je la trouve très puissante mais bon il y a d'autres façons de le jouer attention je ne dis pas que j'ai je possède la seule et unique vérité alors ici qu'est ce qui va se passer on pourrait au niveau 7 récupérer un comment dire soit gaz toxique augmente la durée et l'air d'effet de gaz abominable ça c'est très bien soit les attaques de base ralentissent les ennemis ça peut être intéressant réduit le temps de recharge si une cible est tuée ça peut être intéressant aussi mais bon c'est très dur à caser les donc voilà mâchouiller les héros donne la récupération de points de vie permanente ça ça peut être cheaté aussi mais comme je vous ai dit pour moi ce qui est vraiment terrible c'est le gaz abominable donc je vais prendre le gaz abominable il faut choisir à talent et on arrive très vite à l'ulti alors l'ulti il y en a deux comme tous les personnages en même temps il ya bill putrid qui vous permet de faire une grande aoe on va dire et 80 points de dégâts par seconde et surtout ça ralentit donc ça vous offre du contrôle et ça augmente votre vitesse de déplacement à vous uniquement je précise sur la bill de 20% ça dure 8 secondes bon pourquoi pas mais vous avez l'autre ulti qui est gavage et là aussi c'est du contrôle vous engloutissez un héros ennemi et l'emprisonne pendant 3,5 secondes à la fin du gavage le héros ennemi subit 1200 points de dégâts le héros englouti et paralysé ne subit aucun dégâts des autres sources la vitesse de déplacement de balafré est réduite de 15% quand un ennemi est englouti donc en gros ce qui peut se passer c'est que vous arrivez à graver quelqu'un vous faites l'ulti pour le manger hop et vous le ramenez derrière votre tour et là bah en gros généralement il est mort surtout si vous avez un copain avec vous pour le dps et je le trouve beaucoup plus utile que bill putrid donc on va faire gavage ensuite on arrive au level 13 donc le level 13 de balafré comme je l'ai dit il n'y a pas vraiment beaucoup de questions à se poser puisque je vous ai dit dès le départ que j'allais augmenter choc donc on va prendre naturellement méga pain augmente l'ampleur de choc ça fait que vous allez avoir une plus grande zone donc vous pourrez le faire de plus loin finalement si vous voulez jouer tanky pur vous pouvez très bien faire acharnement génère un fetide ça sert pas à grand chose et le crochet peut attirer les héros alliés ça franchement je vous le déconseille ça fait un peu du n'importe quoi et ça peut mettre vos copains vraiment dans la merde par moment ici bah toujours pareil on a dit qu'on allait augmenter choc donc je vais prendre pulvérisation mais augmente la portée peut être bien crochet attire de cible ça c'est un peu plus embêtant à moins d'avoir l'ulti déjà amélioré à 20 enfin vous pouvez pas les contrôler ces deux là donc du coup ça peut vous mettre dedans faut faire gaffe switch kebab crochet attire de cible et ou réduit l'attaque la vitesse d'attaque des ennemis ça peut être utile aussi si vous jouez pure tank c'est celui ci qu'il faudra prendre moi en l'occurrence je ne joue pas pure tank donc je vais prendre pulvérisation enfin ici alors on peut prendre un insatiable ça augmente la durée de gavage et permet de relancer quand il est en cours vous pouvez manger toute l'équipe adverse si vous vous dépêchez ça peut vraiment être génial mais bon honnêtement vous allez en manger généralement deux trois maximum il faut bien comprendre que si vous en mangez trois vous avez une pénalité de déplacement de 45% donc vous n'allez pratiquement plus pouvoir bouger et vous avez le tp qui peut être intéressant aussi pour pouvoir mieux se placer ou pour fuir donc là c'est à votre convenance ça dépend de l'équipe adverse etc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire bah ici on va prendre ça ok on va vous mettre les serviteurs et je vous fais une petite démonstration quand même des petits combos à connaître de mon balafré alors balafré hop là je vais me laisser taper esprit vous voyez regardez les dégâts que je fais sans avoir tapé c'est rien comme tapant dessus il se prend des dégâts là je peux le stun avec mon z hop j'ai pas envie qu'il parte je le ramène et j'ai pas envie qu'il parte hop là je le mange hop 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 et je le retappe je le re-stun voilà j'ai pas pu le remanger avec le E mais bon vous voyez déjà tous les dégâts que j'ai pris moi je suis full vie bon peut-être que Malfurion m'a donné un petit heal bon alors l'avantage du Z qui permet de stun enfin un des avantages c'est que si vous arrivez à stun quelqu'un c'est sûr que regardez hop ça a ça de portée j'ai plus de portée avec le grab mais si vous arrivez à stun et vous calez votre stun derrière hop là vous pouvez le ramener directement et les ne pourront absolument pas esquiver votre grab votre grappin plutôt votre grappe ça dépend des gens comment ils prononcent par exemple il est très manavore comme vous voyez hop un coup j'ai pratiquement défait toute la ligne de mobs ils me tapent dessus une fois ils sont tous morts donc ça dépoche très très vite tous les cas qui sont contre notre ami Balafré peuvent rendre énormément cher donc il faut vraiment faire attention si vous jouez contre Balafré et si vous jouez Balafré il faut jouer de ça les cac généralement vous allez pouvoir les tuer à l'usure comme ça 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 passe à travers les murs ça peut être sympa hop tu reviens ici là j'ai pas réussi à lancer mon ulti en maintenant je l'ai pas voilà mais en tout cas je pense avoir fait une présentation complète de Balafré je sais pas ce que je peux vous dire de plus sur ce perso à mon avis il risque d'être nerf parce que vraiment il est enfin moi en tout cas je le trouve c'est un des persos que je trouve abusé hop hop et là j'ai réussi le combo voilà je le ramène je pense qu'il va pas survivre et j'ai fait un petit retour donc là il aurait dû être régurgité d'ailleurs vu qu'il est mort dans mon bide théoriquement enfin bon c'est un peu bizarre des fois les ultis comment ça fonctionne enfin voilà en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo de présentation de build de Balafré et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert allez voir mes autres vidéos de build s'il y a un autre héros que vous aimez bien et que vous voulez voir comment je le joue et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye mes petits amis de youtube voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye